... Comme par le passé, les anciens procèdent à une bénédiction pour protéger la moisson. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit... Puis ils entonnent un chant corse pour se donner du courage avant la tribiera, cette technique d'agriculture ancestrale. ... Le principe, faire tourner une pierre de près de 40 kg, tractée par des bœufs, pour séparer le grain de l'épi. Quand il envoie les gerbes en l'air, comme ça, c'est à se coulir. À se coulir, c'est qu'il faut travailler en fonction du vent. Tout est en fonction du vent, parce que la paille s'envole, et le grain reste sur l'air de bâtage, sur l'aïe. Produits artisanaux, promenades en Calais chez Adodan, la fête de la Terre réunit une vingtaine d'exposants. L'occasion de redécouvrir des outils traditionnels, souvent transmis de génération en génération. Voilà, ça c'était pour tendre les brebis, un genre de ciseaux. Les balances anciennes, j'en ai deux, je les mets chez moi, au grenier. On ne s'en sert plus, évidemment, mais je les garde en souvenir, et puis j'aime bien. Un moment de partage, comme une parenthèse dans le temps, pour faire renaître des savoir-faire qui appartiennent à une autre époque. Ça fait revivre d'anciennes coutumes, ça ramène du monde au village. Quand vous voyez une tribu, c'est merveilleux. Quand vous entendez chanter toutes ces chansons anciennes corse, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Un retour quatre siècles en arrière pour que ces techniques d'antan se transmettent et ne cessent jamais de vivre à travers ceux qui s'en souviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada